Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Art of Rally, ça fait quelques temps que je ne vous ai plus proposé du contenu sur ce jeu parce que j'étais pas en mesure de le tourner tout simplement, c'est aujourd'hui corrigé, on peut continuer cette carrière et on va conclure enfin le groupe S qui est juste au-dessus de moi, ce groupe S qui a encore droit à une année d'existence, l'année 91, pour la suite on passera au groupe A, sachez que pour le groupe A toutes les voitures auront une déco puisque désormais la dernière mise à jour qui date du 14 décembre je crois, propose désormais des skins, donc on verra ça dès la prochaine vidéo puisqu'on va conclure cette fois-ci avec cette magnifique Eibenhammer, cette Audi RS200 qui n'a jamais couru, on y revient dans un instant, c'est parti donc pour une grosse grosse session de 4 rallies, je pense qu'on fera 2 vidéos malgré tout sur cette grande finale, mes premiers rallies en Finlande, on découvre donc la voiture F7, première spéciale chrono, allez c'est parti, beaucoup de choses à dire sur la discipline le groupe S pour un petit peu conclure et faire la transition avec le groupe A, mais il faut surtout parler de cette Audi, alors au niveau du feeling tout d'abord, on va parler un petit peu du comportement de la voiture sur cette première spéciale, on a une voiture qui a été mise à jour comme les autres, en tout cas ça ferait être très difficile, j'ai beaucoup de mal à tenir la voiture sur le bitume, une voiture qui n'a rien à envier aux autres dans la division, je reste vraiment persuadé que la voiture la plus sympa de ce que j'ai testé en tout cas était la 405 S16, alors la Finlande pour cette voiture c'est intéressant, le jeu a été mis à jour aussi au niveau des amortissements, attention, et au niveau des chutes après les jobs, donc ça c'est plutôt cool, on n'est plus en train de se battre, en tout cas beaucoup moins, dès que les roues ne sont pas dans l'axe, la voiture ne part pas dans tous les sens, c'est un défaut qui a été corrigé et c'est très bien, et d'ailleurs vous avez peut-être fait partie de ceux qui pendant les périodes des fêtes ont profité des soldes pour vous procurer ce Art of Rally qui est toujours dispo sur Steam et sur GOG et sur les Big Game Store je pense, il est dispo un petit peu partout, ça qui est plutôt sympa avec ce jeu, bon on est deuxième de la spéciale, il fallait se remettre un petit peu en jambes là, on est sûr qu'on n'aura pas 100% des spéciales au niveau des bonus, attention la floue ça marche sur le bord de la route, on arrive, allez c'est parti, on va essayer de rendre les choses comme elles doivent l'être parce que oui le niveau de difficulté lui aussi a été un petit peu réajusté sur ce Art of Rally donc on a peut-être un peu plus de mal en mode difficile à battre les IA, raison de plus pour se concentrer si on ne peut pas manquer trop de temps scratch. Alors cette Audi RS200, et bien une histoire très particulière, elle fait partie des nombreux concepts qui ont été créés pendant la fin des années 80 pour correspondre à la nouvelle réglementation qui avait été mis en place par la FISA, donc le S on en a déjà beaucoup parlé à partir de 87, réglementation qui n'aura jamais plus de jour pour les raisons que l'on a déjà évoquées. Et donc cette RS200, en fait elle n'était pas forcément voulue chez Vague et chez Audi, je vous explique un petit peu, à partir de 85, Peugeot a raflé deux fois le titre de champion constructeur à Audi, qu'il aura donc une fois en 86, Salonen et Peugeot qui avaient mis à mal les espoirs de la marque de Ingolstadt, et du coup on s'est retrouvé avec une division de compétition qui devait tout simplement stopper chez Audi, on ne voulait plus de cela. Et en fait Gumpert qui était l'ingénieur et l'architecte d'Equatron s'est dit chez Autosport, nous en fait on va en profiter d'être proche au VLOG de l'Est pour aller tester tranquillement à concept car, et on savait dès 85-86 que cette catégorie S qui avait été annoncée par la FISA allait changer pas mal de choses. Au niveau de la réglementation déjà, finie la limitation des 300 chevaux qui de toute manière était déjà bien dépassée, on était à plus de 500 chevaux en 85 pour la plupart des autos, mais surtout ici on pouvait avoir une limite de poids d'une tonne, et surtout une autre contrainte c'est que désormais pour homologuer une voiture il fallait 10 exemplaires et non plus 200, comme c'était la règle en coupée. Donc 10 exemplaires d'une voiture c'est rien du tout, et surtout la voiture devait juste passer un crash test de la FISA pour pouvoir rouler en compétition. Bref, c'était beaucoup plus simple de développer une groupe S du coup, ce qui explique que certaines petites structures ont essayé de le faire elles-mêmes, sans l'accord forcément d'un constructeur, ça s'est pas très bien passé dans certains cas, avec des voitures un peu frankensteinesques qui sont sorties, et chez Audi à partir de 85 on développe cette voiture. En tout cas, on développe dans les pays de l'Est et en Tchèque-Slovaquique en fait, les ingénieurs d'Audi, certains ingénieurs du groupe Audi Sport sont allés tester la voiture parce qu'en fait Audi n'en voulait pas, Audi n'en voulait plus après l'A4 et du coup Ferdinand Piège, 3ème du nom, je crois à l'époque, qui supervisait tout ce qui était le groupe Vague, et bien a découvert l'existence de cette voiture assez tard, finalement en 86, quand le groupe B a été annulé. Et en fait, il était absolument contre l'idée que cette voiture, d'une manière ou d'une autre, se retrouve sur la route, surtout après les tragiques événements qui ont eu lieu en 85 et 86, du coup il s'est dit, vous savez quoi les gars, vous allez me démonter toutes les bagnoles, vous allez me démonter tous les châssis et les détruire sous mes yeux. Donc en gros, le gars, il est venu à l'usine pendant quelques mois et tout ce qu'il voyait, c'était des mecs en train de détruire le concept car. Alors oui, c'était de la fibre de verre, c'était plus facile à démonter je pense que des tôles, mais cette voiture en tubulaire avait été conçue pour exister en 30 exemplaires. Et à l'époque, il pensait avoir fait le travail, notre ami Ferdinand, mais sauf que M. Piège ne s'est pas rendu compte que toutes les voitures n'étaient pas là. Et oui, en fait, Gumpert avait sauvé une voiture, et cette voiture, c'est pour ça qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une voiture qui est sortie du musée Audi en 2016. C'est-à-dire près de 30 ans après sa conception, les passionnés ont pu voir cette voiture pour la première fois parce que jusque-là, elle était connue, évidemment, on l'avait vue, mais elle n'avait jamais roulé. Donc c'est une voiture qui aujourd'hui a quelque chose au compteur comme une trentaine de kilomètres, et c'est Walter Rohrl qui est sorti de sa retraite pour tester la voiture. Alors elle a roulé d'abord au Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises, dans un festival de vitesse à Assen, où elle a fait une petite course de chronométré. Ensuite, elle est sortie aussi à Goodwood en 2016. Et c'est là qu'on a pu vraiment mettre les yeux dans le fond du compartiment moteur et qu'on a pu découvrir pas mal de choses. Tout d'abord, cette voiture était toujours équipée d'un 5 cylindres, mais turbo. Ce n'était plus le 5 cylindres qui avait fait les beaux espoirs d'Audi jusque-là en groupe B parce qu'il était devenu trop lourd, ce moteur. Donc c'est un autre moteur, position évidemment centrale arrière, donc devant le train arrière de la voiture. Autre particularité aussi, c'est sa puissance, un moteur qui développait près de 700 chevaux. Pour cette RS-02, c'était quand même assez énorme. Pour une tonne, ça donnait vraiment des statistiques assez exceptionnelles. Et donc cette voiture n'a jamais couru. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui est assez bizarre parce que parmi toutes les groupes S, on a constaté qu'il y avait des évolutions. C'est-à-dire que les voitures ressemblent vraiment à leur homologue de route, mais cette voiture-ci n'existait pas sur la route. On n'avait pas de Quattro RS-002 sur le marché. Alors que finalement, à l'époque de Roubaix, il fallait quand même produire des Quattro qui sont encore aujourd'hui assez nombreuses et répandues. Donc c'est une voiture extrêmement exclusive, extrêmement rare, dont la valeur est absolument inestimable aujourd'hui. Il existe, allez voir sur Google, de nombreuses photos de la conception de l'intérieur de ce qu'aurait pu donner la voiture. Une voiture qui donc a roulé à plusieurs reprises et qui désormais est un peu moins exceptionnelle, exclusive parce qu'on sait de quoi il en retourne. Néanmoins, c'est une voiture qui n'aura jamais connu la compétition, mais qu'est-ce que ça aurait pu donner finalement cette saison 87 ? Parce que c'est la question qu'on est en droit de se poser. Peugeot évoluait sa 205 avec une 405 maquillée. Audi était présent aussi avec cette RS-002. L'Anchia avait la Delta S qui était un modèle ultime. Alors la Delta S qui est un peu moins rare, qui aujourd'hui se vend très très cher auprès des collectionneurs, mais quelques modèles sont disponibles. On en a vu d'ailleurs lors de comptes de côtes historiques en Italie notamment, où cette voiture a fait sensation il y a quelques temps. Donc elle est un peu moins exclusive que cette Audi, qui reste véritablement un chef-d'oeuvre à elle-même. Et puis en termes d'esthétique aussi, elle tranche, elle n'est pas commune cette Audi. Franchement, moi quand je vois cette voiture, j'ai plus la sensation de regarder une Rondo qui va s'attaquer à la ligne droite d'une Audi A-Roman que vraiment une voiture de rallye. Donc vraiment là, les ingénieurs de chez Audi n'avaient peut-être pas forcément la solution. Parce que c'est une voiture qui quand on la regarde par rapport aux autres modèles, certes est beaucoup plus affinée à aérodynamiquement. On a un aileron arrière qui est démentiel, qui est gigantesque, on a un diffuseur qui remonte tellement haut sur l'arrière de l'auto que ça devait être démentiel en termes de vortex pour la gestion du flux d'air. En termes de visibilité, on avait une bulle devant qui permettait au pilote de voir un peu mieux peut-être que dans la longue Audi Quattro avec son grand capot. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique de la voiture. Bien sûr, mais techniquement, elle était très haute. C'est une voiture qui pourrait peut-être plus convenir à un Paxpeak ou à un Paris Dakar parce qu'elle est très très haute courte sur pattes. Et quand on regarde les autres, on se dit que ce n'est pas du tout le cas. Donc est-ce que l'Audi RS-002 allait véritablement être au-dessus de ses adversaires à l'époque ? Mais pas certain finalement. Et on ne pourra jamais le savoir parce qu'on ne peut pas, même en prenant aujourd'hui les voitures et en les faisant rouler à fond, à part les détruire, on n'apprendra rien. On apprend aussi qu'elles glissent assez difficilement avec le framme. Et ce sont des voitures légendaires qui resteront légendaires pour l'histoire du Sport Auto et ce qu'elles auraient pu apporter. Maintenant, imaginez à un instant un championnat du monde avec cette voiture, la 405 et les autres finalement. Ça aurait pu être vraiment un massacre, il faut le dire comme c'est. Les pilotes auraient peut-être continué les grèves qu'ils avaient entamées en 85 et 86 pour dire qu'ils n'étaient juste plus capables de penser assez vite pour ces voitures. Et c'est ça le risque évident de ces groupesses, c'est qu'elles étaient des machines à tuer, les spectateurs et les pilotes. Donc heureux que ça n'ait pas eu lieu pour la logique et le bien commun. Triste que ça n'ait pas eu lieu pour la recherche technologique et l'évolution ultime de ce qu'étaient ces voitures. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est du polyester avec un châssis le plus léger possible, du tubulaire et 800 bourrin dans le dos des pilotes. Donc il fallait pouvoir aller attaquer quand même cette auto. Et est-ce qu'elle aurait été capable de tenir aussi au niveau fiabilité, je pense à la Finlande, on y est, les jumps. Ça aussi c'est quelque chose qui est assez aberrant, mais voilà, on aurait pu avoir des problèmes au niveau des freins, des débattements de suspension. Bref, les voitures n'ont jamais été aussi puissantes sur ce genre de route et on a peut-être effectivement manqué quelque chose. En tout cas, c'est une voiture mythique qui a elle aussi marqué dans un sens une page et la page justement, on va la tourner avec le groupe A dans quelques temps, puisque c'est la fin de la partie groupe B. Alors oui, je sais, pour votre information, il y a aussi d'autres voitures qui ont été produites récemment dans un pack. Il y a eu le Legend pack qui est sorti sur ce jeu avec des nouveautés. On est deuxième quand même, encore une fois, de la spéciale, donc vraiment il faut bombarder si on veut gagner ce rallye, il ne faut surtout pas se planter dans le dernier segment. Mais voilà, preuve aussi que c'était la manière dont Audi travaillait avec les pays de l'Est, c'est assez emblématique, mais dites-vous que la voiture a été testée à partir de 85, c'est-à-dire deux ans avant sa mise en compétition, dès le début de sa conception, à l'insu du patron de la division sport et en Tchécoslovaquie, donc dans un pays proche de l'Est. C'est vrai qu'on est en pleine guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était intéressant de voir qu'Audi se rapprochait d'une telle manière de l'Est avec ses dirigeants et leurs antécédents politiques. Donc voilà, la voiture a été aujourd'hui sauvée, je pense que c'est le plus important. On a pu la voir, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, parce que je ne l'étais ni à Gugrout ni à Asen à l'époque, mais elle est au musée, elle est conservée dans le musée Audi à Ingolstadt avec les Quattro qui avaient remporté les titres à l'époque. Alors ça fait du bien d'avoir un petit peu de terre avec cette auto, voiture qui est plus sympa à piloter, revient, il va y taper la montagne, voiture beaucoup plus sympa à piloter sur la terre. Ça glisse à souhait. Vraiment, j'adore. Mais vraiment, sur l'asphalte, elle est méchante, mais sur la terre, elle est beaucoup plus agile. Elle change totalement de comportement sur le gravier et on a une voiture qui est plus fluide, plus logique et plus sympa. Il faut le dire, elle est plus fun à piloter parce qu'elle glisse tout simplement et que quand on passe la puissance, on n'a pas l'impression de patiner beaucoup trop. au contraire, elle devient plus équilibrée. On se retrouve avec un comportement proche de celui de la 405 S16 qu'on avait testé en tout début de cette catégorie complète. Ah ouais, c'est vraiment très sympa. Non ! Oh là là, les 5 secondes juste avant l'arrivée. Est-ce que ça va nous valoir le scratch ? Non, ça va. Petite rayure quand même sur ce coup-là. Heureusement, on n'a pas perdu le scratch et on gagne quand même que pour 9 secondes on a sur Björn Valdegarde, donc c'est quand même pas loin. Bon, on remporte ce rallye de Finlande 91. Ouais, spécial remporté 60%, mais tout de même, on est devant. C'est le principal. 25 points. Deuxième rallye, désormais la Norvège. On va continuer cette vidéo avec cette deuxième section. Deuxième rallye du championnat. Allez, c'est parti avec la nuit. C'est plus délicat, mais c'est tout aussi fun. Alors, sur cette section asphaltée enneigée, la voiture ne glisse pas du tout. Surtout vraiment. Ça tient bien. Ça tient même très très bien. Alors désormais, voilà, les jumps sont beaucoup plus faciles à appréhender. Alors, on va normalement passer sur les lacs. C'est la règle ici en Norvège. Alors, je vous parle aussi un petit peu du futur du jeu. Pour 2021, il y aura normalement de nouvelles voitures développées, mais surtout de nouveaux environnements. Et c'est vraiment, pour moi, la lacune de ce jeu. C'est le manque d'environnement. Ils doivent être un peu plus variés. Mais vous, pourriez-vous aimer comme environnement ? C'est ça que je me pose comme question. Moi, j'étais très chaud pour un Kenya. J'adorais vraiment un safari ou un rallye de l'acropole. Vous voyez quelque chose de très cassant, quelque chose de très compliqué, très torfueux. Pas forcément de vitesse de pointe folle, mais du technique. Ça, ça m'intéresserait beaucoup. Et ensuite, il manque pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. À Monte Carlo, une section montagne serait sympa, mais elle serait difficile à mettre en œuvre. Surtout s'il y a un propre montagne sur le bord de la route, on aurait toujours besoin de cette sphère, cette aura, cette bulle pour voir un peu où on est quand on traverse un sapin ou quelque chose qui est au premier plan. Donc, ça peut être un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça peut être très sympa. Et ça, on voit mine de rien. Cette audition se rend compte que là, on passe quand même très, très vite dans les deux lacs. D'habitude, la section entre les deux est un peu plus longue. Ça va être vite expédé, à mon avis, cette spéciale. Oh, reviens. Non ! Allez, cinq secondes, elles font mal là. Allez, on contourne l'iceberg. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Cinq secondes bêtement, bêtement prises là. Après, la section est longue, donc il y a moyen qu'on soit quand même capable d'aller faire le scratch. Il faut juste plus planter. 3-0-5. On a le scratch. Ok, on a le scratch. Ça rassure un petit peu. Malgré tout. L'Obstad. Allez. Il s'arrête plus court. 4 kilomètres. On va enchaîner maintenant les scratchs. C'est vraiment très très plaisant d'avoir des secteurs silieux avec cette auto. Je ne sais pas. Ce n'est pas obligatoire d'aller vite, mais ici, savoir danser et jongler entre les courbes, c'est toujours très fun. D'accord. C'est pas obligatoire d'aller vite, mais ici, pas à ne pas voler. C'est pas obligatoire d'aller vite. J'en ai besoin d'aller vite ! Ah désolé, c'est un peu plus focus sur le gameplay Parce que c'est des spéciales courtes mine de rien Mais on peut très vite se planter Et là si je prends 5 secondes on perd le scratch Donc je sais vraiment faire les choses dans le bon ordre sur ce deuxième rallye Allez ma grande Et cette BO toujours aussi fun La BO est d'ailleurs dispo sur Youtube, ça je ne vous l'ai pas dit Mais alors évidemment il y a la version deluxe du jeu avec la bande originale téléchargeable en très très bonne qualité Mais vous avez la BO complète qui dure 4h sur Youtube Et franchement je me la passe de temps en temps en voiture C'est vraiment sympa pour le coup sur un petit stream ça peut faire l'affaire Mais non vraiment C'est bien de voir que le jeu continue d'évoluer Alors est-ce qu'on doit réparer ? Je ne sais pas si il y a vraiment... Ouais non on va la nettoyer pour la forme Mais on a vraiment besoin de nettoyer cette RS-200 Cette RS-002 pardon Pas RS-200 c'est pas du Ford Alors on retrouve une configuration un petit peu différente de ce qu'on avait avec la route jusque là Ça change un petit peu le feeling par rapport au gravier C'est un peu moins logique, un peu moins fluide On récupère plus vite le grip C'est un autre style, je suis moins fan je vous dis avec le gravier Un peu moins fan quand même que ce qu'on avait juste avant Où là la voiture était... Et regardez voilà Ce qu'on vient de vivre là c'est-à-dire un... Un... Un landing, un atterrissage Aussi pur A une époque c'était très compliqué sur Art of Ali Donc là vraiment Ça c'est le petit bonus que moi j'apprécie C'est que cette partie du gameplay qui posait problème Parfois on pouvait faire 2 ou 3 tonneaux avant de récupérer la voiture En prenant 5 secondes en plus Dans les pattes Ça n'existe plus Et ça c'est vraiment tellement bien C'est tellement appréciable Et c'est fluide Et ça tourne Non franchement cette RS-002 Et sympa mais pas dans toutes les conditions en fait C'est plus ça Mais là Sans stabilité On a vraiment du fun entre les gâchettes Allez on va bientôt arriver au bout Hop là Frôle le chronomètreur Meilleur temps Allez on enchaîne la même spéciale de nuit dans l'autre sens Et on va pouvoir se diriger tout doucement vers le groupe A Qui dans l'urgence donc est créé par la FISA On va parler un petit peu mais je garde ça pour la prochaine vidéo Et créé par la FISA qui va avoir de nouveaux constructeurs se lancer Et surtout Et bien les plus grosses pertes de programme sport à l'époque Et bien ce sera Audi Audi qui arrêtera le championnat du monde des rallies C'était la dernière arme qu'Audi développa en rallye pour de très très nombreuses années En tout cas officiellement Audi n'a depuis jamais voulu recouvrir en rallye Ils ont bien sûr des Volkswagen qui ont bien fait le travail On se rappelle dans le groupe vague Les Skoda également mais Audi en tant que tête S'est concentré ensuite sur l'aventure du Mans Avec les sports prototypes Qui sont nés à la fin des années 90 Pour la toute fin des années 90 Pareil le programme Ilsa GTO c'est terminé Beaucoup de choses en DTM en 92 Audi avec sa V8 va Il y avait un arme Audi avec sa Quattro V8 va elle aussi stopper Donc on retrouvera cette Audi ensuite en tourisme Avec l'A80 et ensuite l'A4 Qui se fera championne d'Allemagne de tourisme Comme une championne d'Angleterre En ne permettant pas à BMW de le devenir en 96 Bref Audi c'est désormais sur les circuits Qu'ils ont dominé le sport automobile Et plus sur les routes des rallyes Et pourtant ils ont quand même marqué l'histoire Avec beaucoup de choses dans leur chapitre Groupe B Première victoire d'une femme aussi avec Michel Mouteau C'était aussi au début des années 80 Ils ont engagé la première véritable voiture A 4 roues motrices à l'issue du foot 4 Qui étaient des évolutions Les premières groupées étaient des évolutions Des bâtiments du groupe 4 Comme la Manta 400 Ou les Fiat Qui roulaient à l'époque Et globalement voilà C'est vrai qu'Audi a donné le ton Tout comme Peugeot finalement Ils sont restés maîtres de leur discipline Pendant les 10 années à venir Que ce soit au Dakar Que ce soit en course de côte Mais en tout cas ils ont ravivé Beaucoup de légendes du sport automobile finalement Qui étaient plutôt méconnues Comme Spice Peak, Dakar, etc. Par leur inscription Allez C'est sur un paysage enneigé Qu'on va terminer Ça tombe bien pour la nouvelle année On est encore en période hivernale Vous ne me connaissez pas Même si dehors il n'y a pas de neige chez vous On est quand même en période de nouvel an Et cette courte section conclura Cette première moitié du championnat Donc 4 rallies sur le programme Grosse finale pour le groupe B Ça a tapé fort Heureusement on est revenu sur la piste Donc on n'a pas non plus perdu trop de temps Ça c'est une bonne nouvelle Il s'écarte un peu plus C'est aussi agréable Un petit stress Allez à fond Il y a du grip quand même Même s'il est un peu aléatoire sur le tarmac Ça ferait bien en tout cas Sur le tarmac Ça ferait bien en tout cas Ça c'est sûr Bah écoutez On va en terminer Avec cette dernière section chronométrée Alors quand je vous disais que parfois L'atterrissage était un peu compliqué Ça reste malgré tout Le jeu est bien amélioré Le jeu est bien amélioré Mais parfois C'est juste la physique du jeu Qui fait son travail Et vous regardez Le feeling En tout cas voilà pour cette Audi RS 002 Qui Eh bien désormais j'espère Va plus de secret pour vous Si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire Eh bien voilà on va conclure Le rallye de Norvège Avec 100% des spéciales Et 100% des redémarrages 50 points Il y a encore deux autres rallies Mais ce sera pour la prochaine fois Vous le voyez troisième étape On ira à la maison Pour Audi en Allemagne Merci à toutes et à tous Rendez-vous très vite Pour la suite de cette conclusion du groupe S Salut ! Sous-titres par Juanfrance